Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hub Stories. Je suis Martin, cofondateur d'Hubvisory et aujourd'hui on va vous parler d'agilité à l'échelle. L'agilité à l'échelle c'est quoi ? En quelques mots je dirais que l'agilité à l'échelle c'est la pratique de l'agilité adaptée pour être menée par plusieurs équipes, voire pour l'ensemble de l'organisation. Ça sert à gérer des dépendances et une meilleure synchronisation des équipes, maintenir un bon niveau de collaboration entre les parties prenantes malgré une large volumétrie d'acteurs impliqués, faciliter le suivi de la production à un niveau global, améliorer les pratiques en continu et faire évoluer le modèle d'organisation. Mais comment mettre en place l'agilité à l'échelle ? Définir un objectif, pour exemple ce n'est pas le même enjeu de monter trois équipes à l'échelle par rapport à huit équipes. Ce n'est pas le même travail de gérer deux features qui sont interdépendantes entre elles, plutôt que de monter l'ensemble d'un produit à l'échelle. S'inspirer des bonnes pratiques et des méthodologies existantes. Il existe des méthodologies telles que Safe ou Spotify qui peuvent vous aider et vous donner des clés de lecture pour avoir les bons réflexes et monter votre démarche d'agilité à l'échelle. Préparer la mise en place de l'agilité à l'échelle. S'assurer que certains prérequis sont mis à disposition, comme les éléments techniques ou certains prérequis d'organisation. Par exemple, il n'est pas évident de passer d'une planification de deux jours qui peut être coûteuse pour les équipes opérationnelles. Il est également nécessaire d'avoir une architecture SI qui soit adaptable et en capacité d'intégrer plusieurs développements spécifiques sur le sujet. Bien s'outiller. Il est nécessaire d'avoir un management visuel qui soit complet avec par exemple des Kaizen Boards, des Impediment Boards, des Program Board ou des Fail Board, etc. Et également de mettre en place les logiciels qui soient adéquats. Je peux citer par exemple Portfolio Gira. Attention, quelques conseils lorsque vous mettez cette démarche en place. Restez centré sur l'utilisateur. Il reste la priorité pour créer de la valeur, ne l'oubliez pas. Faites attention au collectif, cela reste une véritable gestion du changement en tant que tel. Conserver l'agilité. Il est plus complexe de conserver l'agilité sur un passage à grande échelle que lorsqu'on le mène à l'échelle d'unité. Attention également à ne pas vouloir passer du tout au rien. Dans 8 mois par exemple, on nous dit souvent qu'on veut passer en safe suite à la demande du management. La question qu'on pose souvent c'est pratiquer et maîtriser l'agilité de manière générale. Non, mais on va s'y mettre. Vous ne pouvez pas passer du tout au rien aussi rapidement. C'est comme si vous passiez de l'enfance à l'âge adulte sans passer par l'adolescence. En conclusion, il n'y a pas de vérité absolue. Construisez et adaptez votre modèle organisationnel avec le temps, avec les essais-erreurs que vous pouvez faire. Faites comme si c'était un propre produit. La mise en place de l'agilité à l'échelle nécessite une importante transformation. Et ce n'est pas à sous-estimer. L'expérience, c'est en sous-estimant l'un de ces aspects qu'on arrive généralement à un constat d'échec. Pour cela, il faut faire évoluer la culture de l'organisation pour assurer la compréhension des acteurs et gagner l'adhésion du collectif. Il faut également transformer l'organisation en créant de nouvelles équipes et en organisant une nouvelle répartition des collaborateurs. Il ne faut pas oublier de former et accompagner ses collaborateurs dans la durée sur de nouveaux rôles. Il faut également faire évoluer les pratiques managériales vers l'autonomisation et la multidisciplinarité des équipes. Et enfin, il faut transformer la fonction RH en termes de gestion de carrière avec des fiches de poste qui doivent évoluer. Enfin, l'agilité à l'échelle est une véritable transformation organisationnelle. C'est à anticiper comme tel, mais une bonne gestion méthodique, un bon accompagnement des collaborateurs et surtout plein de bon sens vous permettront d'arriver au succès. Merci d'avoir regardé cet épisode. Toutes nos vidéos sont disponibles sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre pour ne rien manquer des prochaines Hub Stories. Sous-titrage Société Radio-Canada